Dans cette vidéo, nous parlerons du mouvement circulaire uniformément varié MCUV, mais commençons par le mouvement circulaire varié, qui est un mouvement circulaire ayant une accélération angulaire non nulle. Un mouvement circulaire varié peut être accéléré lorsque sa vitesse linéaire V ou sa vitesse angulaire oméga augmente, ou bien décéléré lorsque sa vitesse linéaire ou sa vitesse angulaire diminue. Quand il est accéléré, l'angle entre les vecteurs A et V est aigu, donc A scalaire V est strictement supérieur à 0. ATVS est strictement supérieur à 0. Theta seconde theta prime est strictement supérieur à 0. Quand il est décéléré, l'angle entre les vecteurs A et V est obtu, donc A scalaire A scalaire V est strictement supérieur à 0. ATVS est strictement inférieur à 0 et theta seconde theta prime est strictement inférieur à 0. Le mouvement circulaire uniformément varié est un mouvement circulaire ayant une accélération angulaire constante non nulle. Dans ce cas, theta seconde est une constante différente de 0 et sa primitive theta prime égale theta seconde t plus theta prime 0. Et la primitive de theta prime, theta égale un demi-theta seconde t au carré plus theta prime 0 t plus theta 0. L'équation de theta prime donne t égale theta prime moins theta prime 0, le tout sur theta seconde. Si on remplace t par cette expression dans l'équation horaire de theta, on obtient la relation angulaire indépendante du temps, theta prime au carré moins theta prime 0 au carré égale 2 theta seconde facteur de theta moins theta 0 ou bien delta theta. Voilà c'est tout pour cette vidéo. A bientôt. à bientôt. à bientôt. à bientôt.